Mesdames et Messieurs, les responsables des délégations de la MAE de UK, que nous avons vu le RGPS avec Yaos Maïla, j'espère que les autres délégations vont nous rejoindre. J'ai vu les préoccupations que vous avez évoquées. J'ai entendu quelqu'un dire sa tristesse parce que je suis en exil. Je vous demande de ne pas être triste car l'exil fait partie de la vie des hommes politiques, des hommes d'État. Beaucoup avant moi ont été en exil. Et c'est pourquoi, quand encore j'étais au pays, j'étais contre l'exil. Je ne suis pas à mon premier exil, je suis à mon troisième exil. Et c'est pourquoi je vais vous rassurer que c'est un cheminement peut-être difficile. Mais je finirai par entrer dans mon pays. Je vous disais tout à l'heure que de grands hommes ont été en exil. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Ouford-Boyen, a été en exil. Le président Bédier a connu sa période d'exil. D'ailleurs que je salue, le président Bédier, pour toute l'affection qu'il m'accorde. Le président Gbagbo a été en exil. Et même le président d'alors, Alassane Ouattara, a été en exil. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le journal Libération de ces années-là qui l'a dit. « Ouattara, Ivoirien, exilé et amer, isolé à Paris, l'opposition va fondre ses soutiens internationaux alors que les cadres de son parti sont arrêtés ». Quand on lit cet article, on a le sentiment que l'histoire se répète. « Mais gardez la foi, gardez la sérénité, chers amis de la grande famille GPS. L'exil finit toujours ». Regardez, dans d'autres pays, je vous ai cité les hommes politiques ivoiriens qui ont été en exil. Le grand Mandela, il a été en exil en Algérie. Est-ce que vous saviez que le grand Mandela a été interdit avec toute la direction de l'ANC de voyager aux États-Unis ? Parce que les États-Unis considéraient l'ANC comme étant une organisation terroriste. Aller fouiller. L'ANC a été interdite en 1960. On ne peut pas, quelqu'un a parlé des dissolutions de GPS. J'ai entendu dire aussi qu'il y a des menaces, des dissolutions du PDC-RDA. « Moi, je suis serein. Je garde ma sérénité. Comment peut-on dissoudre une idée, une philosophie, une âme, un esprit ? » Si mon corps physique fait de sang, de muscles, de chair, on peut le dissoudre. « Mais mon âme, on ne peut pas le dissoudre. On ne peut pas dissoudre des idées philosophiques, idéologiques. » C'est pourquoi je vous demande de redoubler d'ardeur la brutalité qu'a frappé GPS n'a pas entamé la détermination des uns et des autres à faire en sorte que notre mouvement grandisse. « Je vous l'ai dit, on a tenté de dissoudre l'ANC. L'ANC a été interdit de 1960 à 1990. » Ce n'est pas eux qui dirigent le pays aujourd'hui, qui gouvernent. Donc, je demande aux militants du GPS d'être sereins. Mais ce qu'il faut, c'est l'unité de l'opposition politique. Alors, quand on dit dissolution du GPS, les autres sont assis. Ils regardent. « GPS se bat. » J'ai vu certains même dire « Oui, GPS est dissous. » « Est dissous comment ? » Demain, si on laisse faire, ce sera autour du PDCI et des autres partis, du FPI. C'est pourquoi je vous demande de garder confiance. J'ai aussi entendu quelques préoccupations sur le 23 décembre. Je ne sais plus c'est quelle délégation qu'il a évoqué. Je crois que c'est l'Agnébi Diablin, qu'un de leurs fils a dit que j'ai voulu faire un coup d'État le 23 décembre. Je dénonce vigoureusement la tendance qu'a l'actuel gouvernement, qu'a l'actuel régime de criminaliser les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Pour peu que vous vouliez vous présenter à la présidentielle, on vous attaque, on vous accuse de tous les péchés d'Israël. Le 23 décembre 2019, ça doit rester un cas d'école. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, qui envoie ses collaborateurs voir les autorités du pays pour leur demander l'autorisation de rentrer et d'atterrir à l'aéroport. Je n'ai pas encore vu ça en Afrique. Comme je ne connais pas ce qui se passe dans le monde entier, peut-être que ça a eu lieu quelque part sur le globe terrestre, mais tout de même. Comment, alors que tout était transparent, Celui dont vous parlez, ce n'est pas moi qui ai décidé de rentrer en décembre en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Europe, je continuais mes tournées. Ce sont mes camarades d'Abidjan qui m'ont dit, Monsieur le Président, il est temps que vous retournez en Côte d'Ivoire pour procéder à l'implantation des GPS. Et que l'élection se gagne en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire